Salut tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment vous faire cette jupe magnifique avec seulement un mètre de tissu et sans patron, c'est juste en faisant des mesures un petit peu sur vous que vous allez pouvoir vous créer cette jupe à plis. Première chose qu'il faut faire absolument, c'est mesurer la taille exacte de votre coupon pour savoir les divisions et tout ça, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. La première chose que vous allez découper dans votre tissu, c'est la ceinture. Donc vous prenez votre tour de taille et vous rajoutez 2 cm et vous faites l'épaisseur que vous désirez à la fin, x2, plus 2 cm. Donc moi j'ai fait un rectangle de 74, c'est mon tour de taille, plus 2, 76, sur 8 cm puisque je veux que la ceinture finale fasse 3 cm, 3 x 2, 6, plus les 2 cm pour les coutures, ça fait 8 cm. Ensuite pour la longueur, moi je sais que les jupes de 80 cm, quand je coupe le tissu de 80 cm, à la fin ça fait une longueur que j'aime beaucoup. Donc là j'ai mesuré toute la longueur, 80 cm, et j'ai découpé un grand rectangle. Le rectangle que vous obtenez, il suffit de le plier en deux, enfin de le couper au milieu. Là j'ai mesuré mais j'aurais pu plier en deux, ça aurait été plus simple. Vous le coupez en deux, au milieu, et il y a une des deux parties que vous allez replier en deux, et vous allez recouper au milieu. La grande partie, ce sera votre partie devant, et les deux petites parties, ce sera les deux parties qui font le derrière. Dans la chute de tissu, très important, je fais les poches. Donc là je regardais un peu ce qu'il me restait, je place ma main, et je découpe le tour de ma main pour faire une poche. Il faut bien que la partie qui est vers mon poignet soit une ligne droite. Et donc on en fait 4, 2 à l'endroit, 2 à l'envers par rapport au sens du tissu. Ensuite j'ai sorti ma calculette pour faire des calculs très savants, pour calculer les plis, la largeur et tout que je pouvais faire. Je vous avoue, ça n'a rien donné, et à la fin j'ai tout fait un peu au pif. Alors c'est le moment de former nos plis. Là j'ai pris une des parties derrière, je la plie en deux. A partir de la pliure du milieu, j'ai mesuré, j'ai fait une trace à 3 cm, une à 6 et une à 9. Bref, vous mettez des épingles sur la trace à 6 cm, moi j'en mets deux comme ça on vaut mieux les plis. Vous ouvrez, et ça vous donne votre futur pli. Et le futur pli, le tissu qui est à l'arrière, il faut l'écarter et le répartir de part et d'autre. C'est pour ça qu'on fait la première marque à 3 cm, parce que votre pli normalement il doit arriver pile à la marque, et comme ça on sait qu'il est bien au milieu. Une fois qu'il est en place, qu'il est bien aplati, vous prenez vos épingles, et vous le maintenez à sa place. Tadam ! Vous avez un super joli pli, et maintenant il va falloir refaire la même chose sur l'autre partie arrière, vous en faites un au milieu, et sur la partie avant qui est bien plus grosse, vous en faites un au milieu, et un de chaque côté. Une fois que tous vos plis sont créés, vous pouvez mesurer le haut de votre jupe pour voir si c'est à peu près équivalent à votre tour de taille. Et moi ce que je fais, c'est que je fais une vérif, vraiment, donc j'épingle tout, j'épingle les trois pans, et je vais me placer la jupe autour de moi pour voir un petit peu la tête que ça a. Là c'était un peu serré, donc j'ai tout défait les plis, et je les ai refaits un peu plus gros, mais on va dire que par chance, vous arrivez à la bonne mesure directe. C'est pas très très long de changer la taille des plis de toute façon. Là c'était un peu mieux, je pouvais rentrer dedans même si je la fermais. Une fois que vous avez obtenu la taille que vous voulez, vous enlevez les deux épingles qui servent à tenir votre pli à plat, et on va venir faire une couture sur la longueur en hauteur, pile là où vous aviez mis vos épingles. Donc là, à 6 cm du bord, je vais faire une piqûre sur 4 cm de hauteur à peu près, pour fixer le pli qui soit bien à plat, et que ce soit bien joli, et que ça tienne bien en place. Paf, le pli est fait. C'est le moment de venir poser les poches. Donc on les pose bien endroit contre endroit, très 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 important, et la poche à l'intérieur du tissu, vous la mettez pas à côté du tissu, il faut qu'elle soit posée dessus. Et vous mesurez la distance entre le haut de la jupe et le haut de la poche, pour que ce soit pareil à tous les endroits où vous allez ajouter, à tous les pans qui ont besoin d'une poche. Donc là, j'ai fait une dizaine de centimètres, j'aurais pu faire un petit peu moins, 7, 8, c'est pas mal je pense. Et vous épinglez votre poche contre le bord de la jupe. Vous faites la même chose de l'autre côté, ça c'est donc le devant, et derrière, il y a un pan de derrière qui aura une poche, un pan de derrière qui aura l'autre. Faites attention à bien mettre la bonne poche du bon côté, histoire que quand vous allez assembler le devant et derrière, ce soit les bons côtés qui se retrouvent ensemble. Pour l'instant, on n'a rien surfilé, donc c'est le moment de s'y mettre. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous faites un point zigzag le long de votre pan de jupe, de tous les pans de jupes d'ailleurs. Là, avec ma surjeteuse, je surfile et j'assemble en même temps la poche. Si vous ne pouvez pas, vous faites ça en deux étapes. D'abord le surfile, et ensuite vous assemblez avec un point droit. J'assemble maintenant le devant et le derrière, avec des épingles sur tous les côtés, et on va venir assembler les deux à haut point droit. Vous commencez par le haut de la jupe, vous faites le tour de la poche, et ensuite vous faites le bas de la jupe. Je vous montre un image, donc vous descendez un petit peu, vous rentrez dans la poche d'un ou deux centimètres, ensuite vous levez le pied de biche, vous faites pivoter et vous faites tout le tour de la poche, au point droit toujours. Ensuite vous re-rentrez dans la jupe de quelques centimètres, et vous retournez, vous levez le pied de biche, vous tournez votre jupe, et vous allez jusqu'en bas vers l'ourlet. On réenfile pour être bien sûr que ça nous va, et là on est prêt à mettre la ceinture et la fermeture éclair. On vient poser la ceinture sur la jupe, endroit contre endroit, et donc on mettra ce qui sera le bas de la ceinture en haut, et on épingle, et on vient piquer, en faisant bien attention à piquer les plis à plat, et qu'ils ne se retournent pas, que ça ne fasse pas des trucs chelous. Il faut bien que tout soit à plat. Et c'est le moment fatidique de la fermeture éclair. Donc on vient mettre la fermeture à plat, mais tête vers la jupe, en fait. Il faut qu'elle soit endroit contre endroit aussi. Et on va venir piquer le côté que vous voyez ici droit, contre la jupe. Il faut faire bien attention à la hauteur de votre ceinture, parce qu'il faut que vous puissiez replier la ceinture par-dessus le zip. Vous voyez, c'est ce que je fais là. Et que ça arrive quand même plus bas que la couture entre la ceinture et la jupe. Et on vient évidemment piquer tout le long, avec le pied presseur spécial zip que vous avez normalement sur votre machine. Moi j'ai un petit rangement juste à côté de mon plan de travail. On met le pied zip du bon côté, donc des fois ça prend un petit peu de réflexion. Moi en général je prends le truc que j'ai à coudre juste à côté pour être sûre de savoir de quel côté mettre le zip. J'attache le pied de biche, et là je viens coudre dans la longueur. C'est un tout petit peu d'entraînement, mais ce n'est pas un zip invisible, donc là c'est assez facile. Quand vous arrivez vers la petite poignée pour remonter le zip, moi je n'arrive jamais à la remonter avec l'aiguille plantée, à chaque fois je plante. Donc je coupe le fil carrément, je sors l'aiguille, je décale un tout petit peu, je remonte la fermeture éclair, puis je me remets là où je me suis arrêtée, et je finis la couture comme ça. Une fois qu'on a cousu le côté gauche de la jupe, on va faire le côté droit, donc pareil, vous venez bien le mettre à l'envers, c'est-à-dire le côté zip vers la droite, on change le côté du pied presseur de la machine, et on vient coudre de l'autre côté. Attention, maintenant, astuce de l'enfer, pour fermer la ceinture par-dessus le zip. On va venir plier en deux, mais avant ça vous voyez que ça fait une épaisseur de plus, donc on va couper le dessus du zip, qui est au-dessus de la petite partie métallique, parce qu'on n'en a pas du tout besoin, concrètement. Puis vous allez venir replier la ceinture, endroit contre endroit, très 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 important, et avec votre machine à coudre, vous allez faire un point le long du zip, attention à l'extérieur du zip, pas à l'intérieur du zip, bien à l'extérieur du zip, parce que quand on retournera, eh bien le zip ressortira, et la finition sera absolument magnifique. Est-ce que vous êtes prête à voir la démonstration en direct live sous vos yeux ? Attention suspense, on retourne, et là, c'est absolument magnifique. Vous avez le petit bout du zip qui dépasse, et votre ceinture est absolument superbement carré, et c'est magnifique. Ensuite on vient repasser la ceinture, avec une patte mouille si votre tissu fond, comme c'est le cas du mien, et je repasse la ceinture, et j'en profite pour faire l'ourlet en même temps, comme ça c'est fait, vous faites la longueur qui vous va, moi c'était un ourlet assez épais, je n'étais pas trop sûre de moi, mais voilà, je préférais faire un ourlet de plusieurs centimètres. Ensuite, pour refermer la ceinture à l'intérieur, puisqu'elle est toujours ouverte pour l'instant, on va venir piquer sur l'extérieur, et on va piquer exactement au point où se rencontrent la ceinture et la jupe, donc dans ce petit pli, dans ce petit creux, et c'est pour ça qu'il faut que l'arrière de la ceinture soit un tout petit peu plus long que l'avant, pour que ça recouvre la couture qu'on a faite précédemment. Et donc on l'a fait sur l'endroit pour que ce soit aussi peu visible que possible. Donc vous prenez bien un fil qui se fond avec votre jupe. Si jamais vous trouvez ça trop compliqué, ou que vous avez un tissu où ça se voit vachement, dans ces cas-là, moi je fais une petite surpiqure en bas de la ceinture. Comme ça, ça fait vraiment, c'est fait exprès, et ça fait une finition plus jolie, je trouve, que quand c'est entre le pli, mais que ça se voit un petit peu quand même. Et à l'intérieur, ça vous donne à peu près ça. Ça fait un fini quand même assez clean. Ensuite, c'est le moment de fermer l'arrière de la jupe. Donc vous avez votre zip, moi je viens replier les deux surpuis de couture, et je commence à piquer avant la fin du zip. En gros, ma piqûre commence devant le zip, à l'extérieur. Je passe à quelques millimètres de la couture où on a piqué le zip sur le pan de la jupe. Je fais évidemment un aller-retour au départ, et ensuite je décale très doucement plus près du bord de la jupe. Je fais une petite diagonale. Et ensuite, je reste en bord de couture, à un centimètre à peu près du bord. Et ça vous donne ça en fait, le zip, tout doucement, il disparaît, et on ne voit pas le tout début de la couture. Donc ça c'est plutôt sympa, je trouve. Et enfin, le urlé. Donc là, j'ai fait un point droit, parce que, j'avoue, ça ne se voyait pas du tout, vu le tissu, il mangeait complètement le fil, donc c'était trop bien. Un point droit, à la même distance. Si vous voulez être sûr, vous faites deux points, et si vous voulez un truc plus joli, vous faites un retourné d'un centimètre, et un deuxième retourné, comme ça, c'est vraiment nickel à l'intérieur. Moi, comme c'était surfilé, ça m'allait. Et voilà le résultat final ! J'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir la refaire chez vous, je vous fais des gros bisous, et j'espère vraiment que vous allez bien, bande de couturières ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501